Musique C'est un magicien alors du coup. J'ai un désumé magicien. Ouais, c'est cool ça. En fait, mon but, ça va être de vous donner une clé pour ouvrir cette boîte. Mais avant, pour voir si vous êtes capables d'ouvrir cette boîte et de manipuler la clé, je vais vous faire essayer quelque chose. D'accord. Le but, c'est de placer vos deux doigts comme ça. Les pouces en l'air. Et pour qu'on vienne, mettre les pouces vers le bas. Comme ça ? C'est ça. C'est un des premiers tours de ma vie que j'ai apprécié. Mais je crois que c'est à peu près le seul que je connais. Bonjour, je suis le chef de Schrödinger. C'est un chat qui est enfermé dans une boîte avec un flacon de gaz mortel et une sauce radioactive. Moi, ce qui m'a plu, c'est l'informatique, réellement. Parce qu'en soi, on est des jeunes. Et ce qui nous attire plus, à notre époque, c'est l'informatique, tout ce qui est téléphone, ordinateur. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a donné envie de le lire. Je suis auteur de BD depuis pas mal d'années, mais je ne fais que ça depuis deux ans. Voilà, donc le hors-là, 2.0, j'ai commencé à l'imaginer il y a pas mal de temps. Et j'étais encore avec un boulot à l'époque. La boîte, elle décrit une case de la BD. C'est cette image où on a le sentiment qu'il comprend tout. Et la boîte, alors la boîte, elle est là, c'est ça ? C'est plutôt assez constructif de rencontrer l'auteur d'un livre qu'on a lu. Pouvoir échanger avec lui comment nous, on a interprété la façon de lire le livre et comment lui, eh bien, il l'a conçu et il l'a pensé. Il y a un petit chat dans la boîte. Alors, est-ce qu'il est mort ou vivant, ce chat ? Je suis donc un paradoxe, puisque je suis à la fois vivante et morte. En premier, la BD, pour moi, c'est l'histoire. Et c'est l'histoire qui va créer le personnage. J'écris mon scénario, ensuite j'écris tous mes dialogues, comme une pièce de théâtre. Ça me crée des images dans la tête. Donc, je commence à entrevoir à peu près à quoi doit ressembler le personnage. Sauf que là, ça a bloqué tout de suite. Je ne comprenais pas comment devait être mon personnage. Et donc, il y a eu toute une série de coïncidences, de synchronicité. À partir du moment où j'ai commencé à dessiner les lapins, je me suis rendu compte que c'était tellement logique que je ne le voyais plus en tant que personnage à tête animale, mais je le voyais comme un personnage normal. Nous avons ici le héros. Et en même temps, nous avons également son rêve, puis son fantôme. Moi, ce qui m'a attirée dans ce livre-là, c'est que j'avais lu le premier or-là. Et ça m'avait vraiment donné envie de le lire pour voir ce qui changeait dedans. Comme je le disais tout à l'heure, cette nouvelle, quand on a fini la lecture, on est dans l'incompréhension. Au niveau du livre, j'ai beaucoup apprécié aussi, comme Sarah, le suspense. C'est-à-dire que tout au long de l'histoire, il y a eu des choses qui étaient un petit peu étranges. Et plus on avance dans le livre, plus on comprend l'histoire. Et on se pose même la question, qu'est-ce qui va se passer à la fin, en fait ? C'est ça qui est vraiment sympa. C'était vraiment très bien. En plus, ils avaient préparé plein de surprises. Merci, on vous applaudit. L'histoire fait son chemin. Et j'ai pu en embarquer quelques-uns. J'en suis persuadé. Et ça, pour moi, c'est génial. Sous-titrage ST' 501